Salut à tous c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le guide trophée du deuxième DLC de The Surge, donc c'est le bon, le brut et l'augmenté. Donc dans la première vidéo, je vous avais fait voir différents modificateurs avec les récompenses qu'il nous donnait. Donc là comme vous pouvez le constater, j'en ai pas débloqué plus, donc ça prouve bien que je ne joue pas hors caméra, pas du moins hors enregistrement. Donc ici quand vous activez les modificateurs et que vous gagnez des objets, ça fait une petite icône, ça fait une petite croix en bas à droite de la case du modificateur. Excusez-moi, par exemple le symbole du modificateur en rouge, ça, donc c'est un plan, vous n'aurez jamais cette petite icône parce que vous pouvez le rechopper encore. Alors, si vous le faites 800 fois, vous aurez en avoir 800, sur ça, vous avez vraiment aucune limite. Et c'est pas le seul objet, vous allez voir, il y a d'autres objets qui sont pas spécialement marqués quand vous avez les modificateurs, parce que vous pouvez les obtenir que soit dans le niveau ou en tuant un certain type d'ennemis. Mais je peux vous rassurer que vous allez être très heureux de l'avoir. Donc c'est reparti mon kiki, j'en vais dire. Là, on va refaire hop hop hop. C'est reparti pour des runs avec chaque modificateur activé. Ah merde, j'ai voulu aller un petit peu vite. Ouais, toi ta gueule, tu es un superviseur de merde. Oh, putain, ta voix m'agace. Je suis à la deuxième vidéo, là, j'en peux déjà plus. Et dire qu'il va falloir te supporter pour... Oh là 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 là. Ouais, ça va être long. Très très long. Rien que par rapport à sa voix, ça va être très très long. Ok, allez, c'est parti. Donc là, je me répète, je sais que ça risque d'être chiant de me voir faire plusieurs runs du premier épisode pour activer chaque modificateur. Mais ça permettra aussi de faire tomber le trophée coupé 40 membres lors des épisodes en fait. Peu importe l'épisode, hein, vous pouvez le faire sur plusieurs épisodes, mais moi, je tiens vraiment à le débloquer ici, comme ça au moins je sais qu'il est tombé. Parce que moi, avec ma petite tête, je serais capable d'oublier qu'il me reste trop fait la affaire. Bon, après, vous, vous le débloquerez largement en faisant tous les épisodes, hein, ça, y'a pas de soucis. Parce que le nombre de runs que vous allez devoir faire par épisode pour récupérer toutes les armes et récupérer toutes les pièces d'armure, je peux vous dire un truc, si la voix du superviseur ne vous gaffe pas au bout d'un moment, allez, mais c'est que vous avez quelque chose que moi je n'ai pas, c'est-à-dire la patience auditif. Ok. Hop, toi tu dégages, ça c'est fait. Alors vous allez voir, vous avez des modificateurs qui sont assez cool, mais alors vous en avez d'autres qui sont très, très chiants. Le modificateur d'ailleurs que j'aime le moins, c'est le modificateur où on récupère air, on récupère l'arme du dernier personnage que l'on a tué, et ça, je suis pas très, très fan. Parce qu'en plus, comme par hasard, souvent fois le dernier ennemi que vous tuez, bah c'est celui-là qui a vraiment une arme de merde. Alors du coup, vous vous retrouvez un petit peu vite dans la galère face au boss. Vous voyez, encore la même phrase. Bon, c'est sûr que moi je dis, il faut que je fasse tomber le trophée, où il faut démembrer les bras, mais j'arrache les têtes, quoi. C'est d'une logique imparable. Et c'est pareil, je vous conseille de privilégier... Privilégier, excusez-moi, bah décidément, aujourd'hui ça va être la vidéo du Je parle mal. De privilégier le bras gauche. Parce que si, à des fois, vous faites le bras droit, bah il y a une chance sur deux, ou que ça vous comptabilise pas. Moi je sais que la première fois que je l'ai fait, je me focalisais vraiment sur le bras droit, et le trophée tombait pas, je comprenais pas, et du coup je me suis mis à arracher le bras gauche, et ça allait quand même beaucoup mieux, parce que le trophée est tombé assez rapidement. Donc après ça a peut-être aucune incidence, je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est quand même un avis personnel. Concentrez-vous plus sur le bras gauche. Bon, à part, c'est sûr que si vous tombez sur un ennemi qui a une arme à chaque bras, bon là, forcément, j'ai envie de vous dire, soit il sera comptabilisé, soit il sera pas comptabilisé, mais je pense qu'il est comptabilisé quand même. Après c'est pas une science exacte, ce que je vous dis. Ça se trouve, j'en ai fait 39 bras droits, et puis j'en ai fait qu'un du bras gauche, et je m'en suis pas rendu compte, mais quoi. Même si je sais que j'en ai fait plus, mais... Enfin, bref, c'est pas une science exacte. Donc, si vous voyez que vous faites toujours le bras droit, et que le trophée tombe pas, focalisez-vous sur le bras gauche. Enfin, bref. Bon, vous voyez en soi, l'épisode, il est très court quand même. Alors... Est-ce que je vais faire une coupure ou pas ? Bon, je vais peut-être pas aller voir pour les pièces et les implants maintenant. Alors... On lui fait eux, ok. Donc là, on va faire lui. Attendez. Ouais. Ok. Donc, pour être franc et honnête avec vous, je suis mort très, très, très rarement dans ce DLC. Les premiers niveaux, je crois que je suis jamais mort. Il y a juste le dernier ou l'avant-dernier où je veux aller tellement vite que du coup, j'observais mal ce qui se passait autour de moi. Et du coup, je me faisais vite avoir par les ennemis. Parce que, comme vous allez le comprendre, plus vous allez avancer dans les épisodes, plus les ennemis seront difficiles. C'est-à-dire que quand vous allez arriver, par exemple, à l'épisode 9, étant donné qu'il faut que vous soyez rendu au nucléus pour pouvoir débloquer l'épisode 9, doutez-vous bien que vous allez avoir les ennemis qui correspondent au niveau du nucléus. Comme ça, au moins, vous aurez un petit avant-goût. Donc si vous aimez pas les ennemis de ce niveau, vous êtes plutôt mal barré. Excusez-moi. C'est cool, là, je fais même plus de démembrement. la fête. Alors là aussi, c'est assez bizarre. Des fois, il y a un mur invisible, il y a un truc chelou qui se passe. On court, mais on n'avance pas. Alors, il faut reculer un petit peu et revenir, ou soit vous sautez directement et puis, comme ça, vous sautez l'obstacle invisible qui vous fait chier. J'espère que ça va me le faire dans la vidéo, parce que c'est cool que je le dis et puis que ça ne me le fasse pas. Mais, moi, si, je pense que ça va me le faire. Ça me le fait quasiment à chaque fois. Donc, du coup... Voilà. Ensuite, à ton tour, à toi. Alors, cette armure-là, je la trouve super stylée. rien que la tête du loup me fait énormément penser à The Witcher. Alors, je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil. Je ne pense pas, parce que, bon, les studios de production et les studios d'édition, tout ça, ça n'a strictement rien à voir avec The Witcher, mais je trouve... Je ne sais pas. Moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait, attends, mais... C'est The Witcher, c'est... Quoi ? Ça m'a fait penser à The Witcher. Ok. Donc là, je ne devrais pas être en manque de... Alors là, hop, le Ravageur sinistre. Oh, putain, mais ferme ta gueule. Oh, je suis vraiment désolé, je suis vulgaire, mais alors là... Et ce n'est pas fini, c'est ça le pire. Ok, on se calme les filles, là, pas tous les deux en même temps, quand même. Voilà. Vous allez retrouver aussi le boss de production abandonnée à l'épisode 3 dans mes souvenirs. Attendez, je suis en train de refaire le parcours dans ma tête. Oui, c'est à l'épisode 3. Vous allez retomber dessus, vous allez voir, bon, il est beaucoup moins chiant. Mais ça m'a surpris la première fois que j'ai vu dans cette zone, je me suis dit, tiens, c'est comme Black Cerberus, vous allez le retrouver à l'épisode 8 ou 9, je ne sais plus, dans lequel épisode c'est. je crois que ça doit être l'épisode 9. Et d'ailleurs, un ennemi qui est très coriace, même beaucoup plus dur que les boss de fin d'épisode. C'est assez drôle en soi, mais... moins chiant que le boss quand vous l'avez dans le jeu de base, mais chiant quand même. Et d'ailleurs, vous allez être très contents de le tuer. Parce qu'il nous donne un objet... Franchement, si vous le kiffez pas, je comprends pas. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, je vous rassure, mais... Allez, casque du loup gris, roule ma poule. Alors, comment ça se fait que je l'ai eu là ? Parce que je ne suis pas en très élevé. Donc, il y aurait des chances de choper des pièces de l'armure aléatoirement... D'accord. Ben, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Parce que moi, la première fois que j'ai dû le récupérer, il a fallu que je joue en modification de difficulté. Excusez-moi, attends, je cherche mes mots. Donc, Ravageur sinistre, ok. Casque du loup gris. Et la hache du guerrier doré. Alors, ok. C'est d'abord ? Excusez-moi. Ok. Alors là, on a le petit chapeau de cobaye. Ok. Ok. Alors on joue encore au chat et à la souris, hein ? Vous voyez là, il n'y a pas l'icône. Mais quand on te joue encore des tours, on peut jouer au français, hein ? Non, ouais. J'avais dit que je les ferais un par un. Je vais les faire un par un. Ah, j'ai vendu. Ou pas. Ah, je me tâte. Vous voyez, quand vous enclenchez différents modificateurs, vous gagnez des objets que vous n'avez pas quand les modificateurs sont seuls. Donc, c'est pour ça, là, je vais tous les activer, ouais, un par un. Et vous allez voir, après, que souvent, de fois, vous allez activer trois modificateurs, ça va juste vous faire gagner un objet. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu chiant de se dire, oh putain, il faut que je refasse ça. Mais bon, après, si vous ne faites pas comme moi, et je l'espère que vous ne faites pas comme moi, vous vous activez... Ah, celui-là, ce modificateur-là, j'aime bien. Ça me fait penser au vieux film d'un... Enfin, bref. Bon. Voilà. Alors, logiquement, dans mes souvenirs, quand vous démembrez quelqu'un, ça met un petit message style à la Charlie Chaplin. Voilà. On garde la tête droite, tout le monde. Ah, bah tu m'étonnes, toi. Tu vas la garder droite, mon gars. Vous voyez, s'il enclenche à fond, vous avez quand même le passage pour passer ici. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous voyez le wagon passer... Bah, c'est... Bah, décidément, ça ne va pas me le faire. En moins, ce qui est bien avec ce modificateur, c'est qu'on n'entend pas la voix du... du mec qui nous casse les pieds. Ah, ça, ça arrive souvent. Ah, ça, ça arrive souvent. Je te serrais la main si tu en avais une. Putain, on se croirait dans un vieux Western Spaghetti, sérieusement. Avec le rumour à deux balles, tu n'avais pas la tête à ça. Oui, je sais, je ne suis pas obligé de le lire à chaque fois, mais... Je ne sais même pas pourquoi je le lis à voix haute, en fait. Ok. Alors, vous voyez, ici, si vous n'éteignez pas la lumière, il n'y a pas d'ennemis. Eh, superviseur, tu ne m'avais pas manqué. Ah, merci. C'est de lui avoir coupé la parole. Très gentil. Ensuite. Vous voyez, il faut à peu près, allez, entre 4 et 5 minutes pour faire un run de l'épisode 1. C'est pour ça que je me permets de faire tous les modificateurs un par un ici. Bon, c'est sûr que c'est peut-être chiant. Vous allez peut-être trouver ça chiant au bout d'un moment. Mais au moins, ça vous fera voir déjà, ça vous fera voir que en utilisant tous les modificateurs comme moi je fais dans l'épisode 1, déjà, rien que les objets qu'on débloque, vous allez voir que c'est assez assez étonnant. Rien qu'en faisant chaque modificateur dans l'épisode 1. C'est pour ça, une fois que vous aurez fait l'épisode 2 et l'épisode 3 et que vous aurez récupéré toutes les armures, concrètement, il ne vous manquera pas grand-chose pour débloquer tous les trophées et la plupart se débloqueront vraiment au dernier épisode. Donc du coup, c'est sûr que vous allez peut-être mettre beaucoup de temps dans les 3 premiers épisodes, mais alors après, une fois que vous aurez tout débloqué, les autres, ça va être du gâteau. Alors, j'ai fait lui, 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 ok. Alors vous voyez, tout simplement, si vous ne vous rappelez plus lequel modificateur a déjà été utilisé et vous a fait remporter un objet quand vous ne l'avez jamais activé. Excusez-moi, j'ai le ok là qui arrive. Donc quand vous avez jamais activé le modificateur, vous avez une petite étoile et cette étoile, elle est noire. Une fois que vous avez fait un premier run et que vous avez activé le modificateur, cette étoile passera en doré. C'est le petit truc qui vous fera rappeler que vous avez utilisé ce modificateur-là, donc ça vous évite de à chaque fois de recliquer dessus pour savoir si vous avez déverrouillé l'objet. Et c'est pareil sur les modificateurs, la première rangée, c'est une étoile, la deuxième rangée, c'est deux étoiles, la troisième rangée, c'est trois étoiles et je crois que la dernière rangée, c'est quatre étoiles aussi. Ou ça reste sur trois étoiles, je ne sais plus. Ah, je ne sais même plus. Ah, c'est fou ça. Pourtant, j'ai juste de le voir, mais... Ouais, je crois que ça doit être quatre étoiles. Enfin, je ne veux pas vous certifier ça à 100%, mais... Ok. Donc là, c'est mon 4, 5, 6... C'est mon sixième run, je crois. Donc, je n'ai pas fait gaffe. Ah, voilà. Vous voyez là, cette putain de marche invisible. Ah, je trouve ça complètement débile. Quoi ? Ce n'est pas débile parce qu'en soi, c'est de la faute à personne, mais... Enfin, du moins, on va dire que c'est de la faute à personne. Mais, si, elle des fois, vous n'arrivez vraiment pas à passer, vous avez juste à courir et sauter, en fait. Il nous faut un sorceller. Alors... Donc, oui, je me suis amusé à calculer à peu près avec mes sauvegardes. Juste pour savoir, par curiosité, ce n'est pas histoire de dire « Ouais, voilà, moi, j'ai fait le truc vachement rapidement ou quoi que ce soit. » C'est juste par curiosité parce qu'en fait, je suis tombé sur une discussion sur un site et du coup, j'ai vu que ça parlait de The Surge donc, ça m'a un petit peu interpellé. Et du coup, je lisais et en fait, j'ai vu quelqu'un parce que The Surge a été offert sur le PlayStation Plus du mois d'avril de souvenir. et du coup, j'ai vu sur le forum qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait platiné le jeu en 20 heures. Et il y a une autre personne qui lui a affirmé que cette personne-là était en gros mytho parce que c'était impossible de platiner The Surge en 20 heures. Et bien, s'il y a des fois cette personne-là tombe miraculeusement ou hasardeusement sur ma vidéo, ok, donc là, excusez-moi, il y a eu un petit problème. J'ai eu un petit souci avec ma console. Donc du coup, il a fallu que je me retappe tout. Enfin bref, alors attendez, il faut que je me souvienne de quoi je parlais. Oui, donc j'étais tombé sur un forum où une personne disait qu'il avait fini le jeu en 20 heures, platiné le jeu en 20 heures et une autre lui disait que c'était un mytho parce que c'était pas possible. Alors si cette personne-là tombe sur ma vidéo je peux lui confirmer que le jeu de base est platinable en moins de 20 heures. Il m'a fallu précisément 17 heures et des poussières, donc on va dire 17h30 pour platiner le jeu de base. Il m'a fallu 1h30 pour le premier DLC et il m'a fallu 2h15 pour ce DLC-là. Donc en soi, 2h15, 3h15, excusez-moi. Donc en soi, le jeu de base on peut le finir et le platiné en moins de 2h. Après, il suffit juste de bien gérer les membres qu'on enlève des ennemis pour vraiment avoir ce qu'il faut lors des évolutions, des améliorations d'armes et d'armure, bien sûr. Et bien sûr, sans se focaliser sur des passages où il y a des objets qui ne servent strictement à rien. Genre tout ce qui est tas de ferraille ou trucs comme ça, ça, on passe à côté. Après, bon, je ne vais pas dire qu'il faut connaître le jeu par cœur, loin de là. mais dans tous les cas, même si une personne ne connaît pas le jeu, ce n'est pas non plus un Dark Soul ou un Bloodborne, je veux dire, ou dernièrement Shekiro. Je veux dire, c'est quand même un jeu qui reste relativement simple. Il est franchement abordable par tout le monde, même les gens qui n'aiment pas les Soul Lake, ce jeu est très abordable pour eux. La difficulté est quasi nulle, à part peut-être certains endroits où il y a pas mal d'ennemis assez résistants, mais sinon, c'est quand même un jeu très abordable par tout le monde. Et je ne dis pas ça parce que je l'ai platiné, loin de là. Ayant fait les Demon's Soul, les Dark Soul, Bloodborne, Nioh, Nioh est un des Soul Lake qui m'a franchement le plus emmerdé. Pas le genre lui-même, mais je suis tombé sur un boss qui m'a dégoûté du jeu, c'était... Alors comment il s'appelle ce boss ? C'est Logress dans Nioh. Alors elle m'a fait péter des câbles. Ah ouais, mais ça m'est arrivé je ne sais combien de fois d'y jouer pendant 3-4 heures d'affilée et de mourir bêtement. Mais à la fin, je crois que je mourais tellement bêtement que c'était à cause de l'énervement. Je voulais vraiment m'acharner dessus et puis vu que moi je suis du mode un petit peu bourrin, alors pour le coup, c'est forcément la chose à pas spécialement faire. Mais ouais, ça m'avait... J'ai bugué dessus pendant peut-être 2-3 jours. Voilà, 2-3 jours en faisant des pauses de plusieurs semaines à chaque fois. Mais ouais, franchement, c'est Nioh qui m'a posé le plus de problèmes. Alors ce jeu-là, oh là là, mon dieu. autant je l'ai trouvé magnifique qu'autant ce boss en mon dieu. Bon après, une fois qu'on a un bon équipement et tout, on y retourne avec les magies et tout, on se dit mais comment j'ai pu galérer là-dessus ? Mais ouais, les premiers passages... Oh là 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 là... Oh... Ah, enfin bref. La page est tournée, les parenthèses sont fermées. On se reconcentre sur Zazerge. Ok. Ah ouais, c'est vrai, putain. Je comprenais pas pourquoi ça me l'avait fait ça tout à l'heure. Ce modificateur, en fait, c'est que quand on tue un ennemi, si on le démembre pas, il explose. Ouaren avait la réputation d'opter pour la facilité. Alors là, je dois être à combien là ? Je sais pas, peut-être entre 20 et 25 minutes de jeu ? Peut-être même pas loin d'une demi-heure. Alors, est-ce que ça va être mon dernier run ou pas ? Bonne question. Peut-être que je vais en faire un dernier après celui-là, mais je pense que ça sera tout. Hop, on se soigne. Donc ici, peu importe le modificateur que vous avez. Entre autres, si vous avez utilisé le modificateur avec le fromage ou le modificateur que vous récupérez de la vie à chaque fois que vous réussissez une attaque sur un ennemi, sachez que le petit couloir juste avant le boss vous permettra toujours d'utiliser vos Vita Boost. Donc ça, c'est... c'est super classe. Comme ça, s'il vous reste plus beaucoup de vie, vous savez que vous n'allez pas devoir gérer votre façon de jouer comme un ouf. Hop. voilà. Et voilà, comme ça, toi, je te démembre le bras. Ah, bras cassé de l'eau gris. Ah, mais je l'avais déjà, apparemment. je crois que j'ai trouvé mon homme. Ah, ben ouais. Ouais, donc en fait, vous avez des chances de tomber dessus. Alors, je ne m'en suis jamais rendu compte. Je pense que je le découvre en même temps que vous quand vous regardez ma vidéo. Mais, ouais, apparemment, les pièces cassées de l'eau gris peuvent tomber aléatoirement en faisant le jeu tout simplement. pas besoin de faire un mode extrêmement dur. Alors, attendez. Est-ce que je refais un run ou pas ? Oh, telle est la question. Parce que là, ok. Alors, du coup, j'ai coupé parce que j'ai fait un petit tri dans mes implants et mes pièces. Donc, du coup, là, le petit chapeau qu'on avait débloqué. Oh, comme il est mignon, Warren. Ah, je le préfère avec le VR, moi. Ok. Bon, j'espère que mon montage ne sera pas trop bizarre. Parce que ce n'était pas prévu que je fasse un montage ici, du coup. Et c'est que j'étais en pleine discussion avec vous et pour le coup, le montage peut-être m'aura coupé la parole. Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe. Je pense que non. Parce que j'essaie de faire attention quand même, mais c'est que des fois je parle tellement que ce n'est pas évident. Pas évident du tout. Ok. Bon, allez, on fait un dernier run et puis après j'arrêterai ma vidéo. Alors, qu'allons-nous débloquer dans cette petite vidéo ? hop 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 hop. On se calme, on ne va pas courir trop près du rebord. Donc faites gaffe à ces espèces de gros fusibles qui tombent des ennemis quand vous les tuez. Parce que vous avez les malheurs de les taper une fois, ça se met à bipper et après, vous voyez comme là par exemple. Et là je vais me faire avoir. Voilà. Bon, vous savez de quoi je parle maintenant quand je vous dis de faire attention à ces espèces de fusibles. Ainsi, le presque-coboy s'enfuit de la scène du crime, la peur au ventre. J'aurais peut-être dû venger les passagers assassinés pour sa fille, la main crispée sur son précieux mort. Bon. Bon bah du coup, j'étais pas parti pour faire un guide complet de The Surge mais je pensais juste faire le guide pour le platine du jeu de base. Bah du coup, j'aurais fait les deux DLC. Donc euh... Bon au moins, ça sera pas trop mal. Et puis après, bah forcément j'attendrai The Surge 2 avec impatience. J'ai vraiment hâte de foutre mes petites mimines dessus. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis impatient. Je crois que c'est comme à l'époque avec Dark Soul 1, ou du moins Dark Soul 2 et 3. Impatient de pouvoir y jouer. Excusez-moi, j'ai à moitié chopé la crève moi. avec ce temps de merde là. Un coup il pleut, un coup il fait beau. Et comme ça qu'on s'enrhume. Et voilà la vie. Ma vie trépidante quoi. Ah ouais, Ah ouais, ben attends, je suis déjà ici. Ah ouais, effectivement. Ah ça passe un peu plus vite quand même quand je parle. Parce que alors comme je suis, normalement je parle pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long que ça. Enfin, bref. Allez viens ma petite poule. Tout le monde aura reconnu ce laser. The Big Sister. Peut-être le boss a la rigueur le plus chiant du jeu. D'ailleurs. Attends, ça l'a touché si elle lui fait pas de dégâts à lui. Au vilain pas beau. Tatem Wolf. Et voilà. Fusil d'infanterie modèle 20XX. Donc il y a le modèle 30XX et le modèle doré. Ah, récupéré. Bon, ben voilà. Donc, je sais pas, ça doit faire une demi-heure là maintenant. Pour le coup, ben, ma vidéo va s'arrêter ici. Donc, ben, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment à entendre ma voix relativement chiante. Enfin, bref. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous en avez envie et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Donc là, hop, je vais mettre une petite étoile sur l'arme et je vous dis à très bientôt pour la troisième vidéo sur le guide trophée du deuxième DLC de The Serge. Allez, salut !